Quand on me l'a proposé, j'ai été très étonnée et en même temps super heureuse, forcément je me suis chouette, la musique c'est mon dada, faire dans cette configuration là c'est quand même juste une chance inouïe. Souvent c'est du louride. Hey babe, take a walk on the wide side. I said hey honey, take a walk on the wide side. Ça j'adore, ça me met de bonne humeur. Il y a Hello d'Adèle que j'aime bien, que je trouve vraiment magnifique et Hôtel California, c'est en basique mais je trouve que ça marche bien. Alléluia, j'aime bien aussi. Et je crois que je suis aussi excitée que je suis stressée. Comme j'ai envie de le faire super bien, du coup forcément ça met un peu la pression. Voilà, la place du Capitole c'est magnifique, donc je pense que c'est vraiment un lieu qui se prête à la fête de la musique justement. C'est une ville où il fait beau, où il fait chaud normalement. Donc non non, je pense que c'est une super ville pour faire la fête de la musique. Mes parents écoutaient beaucoup de musique africaine parce que moi j'ai des origines diverses et variées, donc j'ai la chanson qui m'a le plus bercée, je dirais que c'est Soul Makosa de Manu Dibango. Je mets bien tout 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 le sax et tout ça, ça me rappelle vraiment mon enfant. Comme ça, spontanément, je dirais Happy de Pharrell Williams, mais parce que c'est celle que j'ai écoutée aujourd'hui. Mais il y en a plein plein plein. On ne peut en dire qu'une seule, ce serait bizarre. C'est une chanson qu'a écrit Serge Lama pour Gérard Le Normand qui s'appelle Maman. Et cette chanson-là particulièrement, elle m'a fait pleurer très très fort. Voilà. Mais c'est la dernière en date, je dirais, parce qu'il y en a plein d'autres. On ne maîtrise jamais les choses, mais en tout cas le maximum pour pouvoir justement laisser place à la spontanéité et la complicité que je vais avoir avec Garou. Je pense qu'on est déjà dans la même énergie. On est des gens assez speed tous les deux. On adore se marrer. On est des passionnés de musique tous les deux. Donc je pense que c'est ce qui va faire que la sauce va prendre, j'espère. Maniac, j'aime bien cette chanson, ça me met la pêche. Comme ça, j'encore rire et tout, j'adore cette chanson. Ma chanson inavouable. Ah, c'est une chanson de dessin animé. Je ne peux pas chanter ça. C'est une chanson qui s'appelle Ulysse 31. Et voilà, c'était À travers les yeux, l'espace. Je ne peux pas chanter ça, c'est tout pourri. Mais c'est une chanson de dessin animé. Mais c'est vraiment la honte. C'est un moment de convivialité et c'est un moment aussi où on peut tous se retrouver, quelle que soit la classe sociale, la couleur. La musique, c'est un langage universel. Et donc voilà, c'est un moment de partage. C'est un moment de bonheur, voilà. Un moment de bonheur communicatif. Est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas ? Merci à vous.